Gros à tous, c'est Saldel, aujourd'hui on va jouer à Futur Unfolding, qui est un jeu d'exploration un peu spécial, un peu différent, dans lequel on ne sait pas trop ce qu'on fait là et on ne sait pas trop non plus ce qu'on va devoir faire. Alors est-ce que je peux juste vous retirer les bandes noires ? Oui, on va en dire un petit peu. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la partie où j'en suis, et donc là on est dans le jeu, donc c'est vraiment un jeu d'exploration, il y a relativement peu de danger, c'est assez original dans son style graphique, et donc on va se balader, essayer de comprendre comment le monde dans lequel on est marche, parce que s'il y a des choses relativement classiques, il y en a d'autres en revanche qui sont vraiment particulières, magiques, ou en tout cas assez originales, et donc on va se balader comme ça dans ces environnements. Notre objectif ça va être de trouver une espèce de, alors c'est pas vraiment une sphère, mais ça s'en rapproche on va dire, qui est toute violette, qui correspond à la sortie du monde dans lequel on est. Donc ici on a une petite carte qui nous indique un petit peu où on est, et notamment les hauteurs, les forêts, et les éléments spéciaux plutôt qu'on va trouver. Donc par exemple ici on va trouver des moutons, et ces fameux moutons, on les a déjà rencontrés auparavant, et du coup on sait qu'en fait ils sont capables de nous téléporter, voilà, quand on est dans cette zone blanche, et là hop, tout ce qu'il y avait dans le secteur de la zone blanche, a été téléporté dans un nouveau coin, donc ici on est juste en dessous, a priori on peut, voilà, les moutons sont en bas, et du coup on va continuer à se balader, à essayer de comprendre un petit peu notre monde bizarre. En tant qu'il y aura des téléporteurs étranges, donc bah, comme ces moutons, mais des fois il y aura des choses qui sont un peu plus classiques, avec juste une boule bleue, comme la boule violette qu'on a trouvée, mais bleue. Et du coup on va se balader, on sait pas trop où on doit aller, il va y avoir beaucoup de visites, et il va y avoir des petites mécaniques de jeu qui vont se rajouter de ci de là, qu'on va apprendre à découvrir, il y a une grosse part de découverte dans le jeu, et qu'on va essayer d'appréhender et d'utiliser au mieux, sans se bloquer dans les arbres si on peut. On va beaucoup tourner en rond, parce que, alors c'est pas tout à fait un monde ouvert, même si c'est généré procéduralement, il y a quand même des bordures qui sont complètement définies, pour éviter non plus qu'on tourne pendant 3 heures en étant complètement dans une direction qui n'a aucun intérêt. Et donc là, bah par exemple, le genre de choses qu'on peut trouver, ce sont des arbres comme ça, qui sont bien différents au niveau de la couleur. Et donc notre personnage, et bien, il a deux possibilités, il a la possibilité de courir en laissant une petite traînée bleue derrière lui, on sait pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas c'est pas illimité, au bout d'un moment il se fatigue, hop, là par exemple. Oula, là on a encore une chose bizarre avec la génération permanente, un peu bizarre, qui donne pas trop envie d'aller voir, pour pas se retrouver bloqué. Mais si on revient donc à ces arbres, l'autre possibilité qu'on peut faire, c'est faire une action, notre personnage a l'air de faire du bruit, si c'est ce que ça représente. Et notamment quand on est contre un élément qui est un peu particulier, comme un arbre, ou des fois ça peut être des rochers, mais qui ont rien de particulier par contre, donc il y a des petits trucs cachés, et bien on va pouvoir comme ça étirer une espèce de barre, ou une liaison entre ces fameux arbres. Et quand on aura relié un certain nombre de choses, des fois ça va faire des choses qui ressemblent à des constellations, il va se passer des trucs. Et donc là par exemple, notamment, on a créé une boule, qui en se déplaçant, crée quelque chose qui est de la pierre, et qui grimpe là-haut, et qui malheureusement est inaccessible. Donc pour le moment on sait pas trop comment on peut monter, on voit que ça revient, ça traverse. En général ce que ça indique... Ah, téléportation. Là je trouvais justement ce buisson bizarre, j'ai fait une action et ça m'a téléporté. D'ailleurs on le voit, il a des petites bulles autour. Donc il y a beaucoup de choses implicites, mais qu'on apprend à découvrir au fil de l'aventure, à comprendre, et auxquelles on apprend à être sensible au niveau de l'environnement, parce que même si la génération procédurale fait très bien son boulot, pour donner vraiment l'impression que les environnements sont assez différents, il y a quand même des petites choses des fois qui sortent de l'ordinaire. Donc ici on a ce truc là, qui continue là-bas, donc là on a une descente à sens unique, et on va continuer à se déplacer comme ça, donc là hop, a priori c'est plutôt par la gauche. On va suivre ce gros machin de pierre. Ah, il va falloir descendre, et là-haut on voit qu'il y a un triangle, que pour l'instant je ne peux pas atteindre. Alors ces grosses pyramides, en fait quand on en découvre trois, la troisième va nous indiquer la position de ce qu'on cherche tout simplement, c'est-à-dire la sortie, sur la carte, et du coup avec cette carte on pourra plutôt tenter de s'orienter correctement, pour trouver la suite et la fin du niveau, même si en général il y a une bonne trotte, quand même pour atteindre la bonne zone, et puis c'est pas forcément directement la direction qu'on doit prendre en réalité, parce que comme je disais, il y a des téléporteurs des fois qui nous baladent un peu, d'un coin à un autre, et par exemple en allant à gauche, on va te téléporter tout à droite, alors que du coup c'était pas du tout la direction au début, qu'on avait prévu de prendre, donc là il va falloir chercher un peu, et là par exemple chose bizarre, il y a trois arbres bien alignés, donc là, oh quelle surprise, et du coup des fois quand on aligne comme ça, ça va pas créer de la pierre, ça va créer au contraire un truc bizarre comme ça, qui va détruire l'environnement d'une certaine façon, ça va détruire des arbres qui nous bloquaient, ça va détruire de la pierre qui nous bloquait, comme par exemple ici, oh bah là ça va même apparaître des moutons, bon, on va demander aux moutons de nous téléporter, alors la mécanique n'est pas forcément très claire, ah ça y est, et du coup on s'est fait téléporter, on est où ? alors on est en bas, on voit qu'il y a même l'arbre ici qui s'est fait téléporter, vous voyez du coup il y a encore la liaison qui est reliée jusqu'en haut, qui traverse le sol, donc là on est juste en dessous du triangle, il faudra voir si on peut passer par l'autre côté, on voit que le serpent de pierre que j'ai créé a monté la zone, mais est-ce que je vais encore le suivre, c'est pas sûr, d'ailleurs sur la carte on voit que les moutons sont indiqués, donc on va visiter, on va continuer un peu à fouiner, c'est vraiment le cœur du jeu, l'exploration, de temps en temps on va trouver également des animaux qu'on va pouvoir chevaucher, qui ressemblent à des cerfs un petit peu dans l'idée, on va pouvoir du coup s'en servir pour traverser un secteur où il y a énormément de vent, et où le vent nous repousse si on y va à pied, mais si on est à deux de ces animaux, on va pouvoir avancer et braver le vent pour aller au-delà, ouh une créature toute blanche, ces créatures vont également pouvoir sauter, parfois, si on n'arrive pas à les contrôler, elles vont nous permettre de nous, ah bah voilà justement il y a une là, elles vont nous permettre de sauter des précipices, pour essayer de progresser un petit peu dans notre monde, et des choses comme ça, alors les créatures qui sont très blanches, comme celle qui est ici en général, ce sont des créatures, quand on arrive à rentrer en contact avec elles, j'ai pas l'impression que ce soit toujours possible, mais des fois elles sont sur la route, et quand on les touche en fait, ça débloque un petit bloc d'histoire, donc ce sont juste des phrases qui apparaissent au-dessus de la créature, qui vont nous expliquer, ou nous faire un petit peu avancer au niveau de l'histoire, pour qu'on essaye un petit peu de comprendre ce qui se passe autour de nous, alors là j'ai pas de chance, parce que comme on peut le voir, a priori, je sais pas trop où faut aller pour le moment, donc longer les côtés, ça nous permet un petit peu de marquer le territoire, pour voir éventuellement ce qu'on pourrait trouver, mais il y a beaucoup de moments dans le jeu, où si on avance pendant un certain temps assez tranquillement, comme ça a été le cas par exemple depuis le début de la vidéo, à découvrir des choses à gauche, à droite, et bien il y a d'autres moments, où au contraire on ne sait pas ce qu'on va devoir faire, et du coup on va devoir un petit peu chercher, de temps en temps on va également rencontrer des créatures méchantes, comme des serpents, ça m'a juste remonté, alors est-ce que peut-être téléporter en étant très proche de là, ça pourrait être bien, ça permettrait, voilà comme ça, là vous voyez j'ai téléporté un morceau de pierre avec moi, et du coup en haut il doit y avoir maintenant un passage, du coup il faudrait que je me re-téléporte, sans embarquer la pierre, voilà comme ça, hop, ah du coup maintenant on peut aller voir ce qu'il y avait au-dessus, ce qui n'était pas le cas avant, voilà, donc ça c'est un des ennemis qu'on peut rencontrer, alors on peut se servir des moutons, des fois ils sont blancs, des fois ils sont noirs, pour justement se protéger, vous voyez que les créatures meurent, même si elles se multiplient là, mince je me suis téléporté avec les méchants, alors là je suis où, je suis en haut de ce secteur, ah mince c'est un secteur que je connais ça, je ne veux pas, donc les créatures des fois on peut s'en débarrasser, en utilisant les moutons malheureusement pour eux, qui vont se faire bouffer à la place de nous-mêmes, et en fait ça détruit à la fois le mouton et la créature qui nous agressait, alors ça ce truc noir, si on n'arrive pas en bas, ça nous permet de remonter, et du coup il va falloir fouiner un petit peu, notamment j'ai eu un passage où j'avais un énorme troupeau de moutons noirs, qui se déplaçaient, je devais les suivre, et on est passé en zone avec plein de prédateurs, et le fait que les moutons se fassent bouffer à ma place, ça m'a permis de passer, de rester vivant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde ? J'avoue que dans l'immédiat, je n'ai pas trop d'idées, là on est bloqué en haut, D'accord, donc là ça m'amène vraiment à côté de la même endroit. Et en bas il n'y avait pas grand fosse, des fois il y a des cavernes également, qui vont nous permettre soit de changer de hauteur, s'il n'y a pas d'escalier ou d'équivalent, ou qui vont nous permettre de traverser tout simplement un pan de la montagne, des fois il peut y avoir des dangers naturellement, à l'intérieur, donc il va falloir tenter d'éviter au mieux. Bon, je ne sais pas trop dans l'immédiat ce que je peux faire. C'est un peu le problème qu'on peut rencontrer dans le jeu, c'est que quand on est bloqué, on est vraiment bloqué, on ne sait pas comment progresser dans l'aventure, alors on peut un peu essayer de cliquer comme ça sur des pierres qui nous paraissent étranges, des fois c'est ce qu'il faut faire. Le mouton me suit là. Du coup j'ai quand même une maîtrise, donc en fait ce qu'il faudrait c'est que j'en descende un avec moi, voilà, et que je le fasse en fait détruire ce mur ici. Là je le pose, normalement il devrait me suivre, quand je m'assoie devant lui ça devient mon pote, et du coup là, on se téléporte là, on se re-téléporte ici, donc là il bouge le mur avec lui, normalement il doit avoir libéré, et voilà. Du coup donc ici, hop, là c'est le troisième triangle que je trouve, et du coup, on m'indique où est la sortie, alors les mondes vont s'enchaîner en fait, c'est à dire qu'on a, le hub entre guillemets principal, c'est une étoile à trois branches, et chaque branche a trois mondes à finir, et il y a un monde central, qu'on peut faire uniquement lorsqu'on a réussi à priori tous les autres mondes. Mais on ne sait pas trop où ça nous emmène, l'avantage étant que les triangles, on peut les trouver entre les mondes, c'est à dire que si j'ai deux triangles dans un monde, et bien si je trouve le trou même dans un autre monde, ça ne pose pas de soucis, ça va quand même m'indiquer la sortie, ça se cumule réellement au fil des niveaux. Donc le truc gris qui est en bas à droite, si j'y vais, il va juste me téléporter en hauteur, me déplacer, donc là il va falloir continuer un petit peu, là hop, par exemple on va monter. Alors où est-ce qu'il faut que j'aille globalement ? Donc c'est plutôt vers le haut gauche, a priori. Vous voyez que là je découvre tout un nouveau secteur. Ah ça c'est méchant, par exemple, je l'ai découvert juste avant de tourner la vidéo. Par contre, ah on voit que je peux relier les trucs, donc il va falloir que j'essaye. Alors quand on meurt, c'est pas grave, on revient. Aïe. Voilà, on va voir ce qui se passe. Ça nous ramène tout simplement un tout petit peu en arrière, dans le secteur. En mourant, on laisse un arbre, ce qui est plutôt marrant. Alors, comment est-ce qu'il va falloir relier tout ça ? Est-ce que si je meurs, ça reste relié ? Pas l'impression. Il va falloir trouver un moyen de se débarrasser de ces trucs. Ils sont plutôt du genre agressif. Bon, on va voir plus tard ce que je peux faire. Ah, il y aura un truc là-haut. Ah, il y a une bébête blanf. Inatteignable. On va aller voir du côté du lac. On voit qu'il y a un passage là-bas. Très coloré encore, très joli. Ah, et là, on a une grotte. Waouh. Alors, les plantes qui sont blanches, comme ça, elles me remettent de la vie, tout simplement, lorsque je les touche. Et on a tout à fait un nouveau triangle. Donc, cette fois, ça va être le premier cran, puisque je viens juste d'activer un autre triangle à fond. On a encore le plan de la grotte. Alors, est-ce que c'est une grotte qui mène quelque part ou c'est un cul-de-sac ? Non, a priori, c'est un cul-de-sac. Et d'ailleurs, j'ai fait apparaître, voilà, un animal. Alors, des fois, on fait apparaître des animaux. On ne sait pas exactement pourquoi. Et donc, comme je le disais, on peut le chevaucher, comme ça. Et on peut un peu le diriger pour gagner de la vitesse, pour passer des passages difficiles. Et même là, hop, vous voyez, je peux sauter comme ça un petit peu de temps en temps, ce qui va me permettre de passer par-dessus des ravins et donc d'essayer de continuer à progresser un petit peu dans mon monde pour découvrir des nouvelles choses. Donc voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. De toute façon, je pense que là, vous avez déjà une bonne idée de ce que c'est. Et puis, je ne sais pas forcément où aller dans l'immédiat parce que c'est un jeu d'exploration. Donc, il faut réussir à trouver comment un peu utiliser son environnement comme le coup des moutons pour retirer les barrières. Mais le jeu est vraiment différent et assez captivant si on est touché par ce qu'il propose et par ce monde un peu étrange dans lequel on ne comprend pas forcément grand chose. mais on apprend sur le tas un petit peu des fausses qui marchent. Aïe, 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 non, dégagé. Hop là. Et du coup, on va se balader comme ça encore et encore. Et oui, j'ai quand même pas mal avancé depuis tout à l'heure. Donc voilà, Future Unfolding, il coûte 20 euros, il est compatible Windows et Mac et il est assez original. Vraiment différent comme jeu. Et du coup, je pense que si vous avez envie d'épaysement et de découvrir un monde vraiment spécial, c'est un jeu qui est vraiment super sympa. En tout cas, je ne pensais pas accrocher spécialement parce que j'aime bien avoir des objectifs dans les jeux auxquels je joue. Mais j'avoue qu'ici, c'est vraiment, vraiment une très, très bonne surprise. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, cette présentation de jeux indépendants. On se fait des papouilles et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501